Comment obtenir la confiance indéfectible de tes élèves lorsque l'on est coach vocal ? Je vais te partager des petites astuces dans cette vidéo pour t'aider. Si tu es enseignant, prof de chant, coach vocal, tu vas voir, ça va pouvoir te servir. Alors moi, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal professionnel, formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage toutes les semaines des vidéos sur cette chaîne pour aider les chanteuses et les chanteurs à avancer. Alors l'idée, si tu veux, c'est vraiment d'obtenir la confiance de ton élève, de créer une relation de confiance. J'ai déjà parlé de ce sujet dans une précédente vidéo, de manière à ce que ton élève ne se pose même plus la question s'il doit arrêter ou continuer les cours de chant. C'est-à-dire que pour lui, en fait, arrêter votre collaboration, ce n'est même pas une option qui existe dans sa tête. L'intérêt de ça, c'est que, alors ne nous le cachons pas, en tant que professionnel de la voix, si tu gagnes ta vie dans l'enseignement, ça va être intéressant pour toi de pouvoir conserver tes élèves. Mais ce qui n'est pas simplement le seul but, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de créer une relation long terme avec ton élève qui va te permettre de l'accompagner le plus loin possible dans son parcours d'oie et de pouvoir le pousser le plus loin possible dans son parcours de chanteur. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est que très clairement, l'enseignement de la musique, c'est un marché. C'est clairement un marché. Il y a aujourd'hui beaucoup de mutations. On a vu depuis les confinements une explosion de l'enseignement en ligne. Il y a beaucoup de concurrence qui se crée dans l'enseignement. Il y a des grosses sociétés, il y a des indépendants et il y a aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'offres pour un élève que de pouvoir s'inscrire, alors soit à des plateformes de cours illimité, c'est pour un abonnement, un faible abonnement par mois, la personne peut accéder à plein de cours en ligne, soit en achetant des programmes, des formations en ligne comme je peux en réaliser, soit en achetant des coachings en ligne, soit en se rendant dans un institut, un centre de formation qu'il pourrait y avoir. On voit cela dans les cours de langue notamment ou dans les cours de rattrapage scolaire. Donc, vraiment, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile pour un élève que de pouvoir obtenir de l'enseignement concernant sa voix et la manière de chanter puisque cette thématique ne déroge pas à la règle. Alors, je ne te parle même pas des intelligences artificielles qui sont en train de chambouler le marché de l'enseignement puisque j'ai été moi-même en contact avec les dirigeants d'une startup en intelligence artificielle sur l'enseignement et qui m'a présenté des choses absolument incroyables sur ce qui va être possible de faire. Donc voilà, je voulais te dire cela en préambule parce que si tu es prof de chant, coach vocal, il faut que tu comprennes que le marché est en pleine évolution. Et si toi, tu es coach vocal, prof de chant, tu enseignes parce que c'est une véritable passion, ce serait vraiment dommage que d'ici deux, trois ans, parce que tu as peut-être raté le train en marche de certaines choses ou parce que tu es resté quelque part sur tes acquis et bien que tu te retrouves en situation en galère parce que les élèves filent à droite, à gauche et ne viennent plus te voir. Alors, le problème, c'est que je vois beaucoup d'enseignants qui ont des plans tout faits. C'est-à-dire qu'ils se disent, la première année, on fait cela. La deuxième année, on fait cela. La troisième année, on fait cela. Je schématise, mais globalement, c'est cela. Il y a des profs qui ont des tableaux, qu'ils ont la première séance, on fait cela. La troisième séance, on fait cela. En fait, le problème de cela, c'est que cela va convenir pour certains élèves qui peuvent être un petit peu dans le schéma scolaire, un petit peu le schéma studieux. Sauf que cela ne permet pas forcément d'apporter toujours des progrès à tes élèves. Il y a bien des élèves qui vont se retrouver un petit peu bloqués ou en échec dans le plan de leur prof. Je te partage cela parce que ce sont des choses dont on me parle. Ce sont des élèves qui ont eu un prof, deux profs, trois profs et qui me contactent et qui me disent sur Instagram, « Antoine, je ne comprends pas. Je crois que je suis bientôt prêt à arrêter le champ parce que j'ai travaillé avec trois profs. Je n'arrive pas à avancer. Je pense que le problème, c'est moi. » Quand je les questionne en disant « Attends, avant de conclure que le problème, c'est toi, comment ils travaillaient tes profs ? Comment cela se passait ? » Là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, les profs suivent un plan tout fait. Et quelque part, ce n'est pas ce qui correspondait pour cet élève et c'est ce qui l'a fait échouer dans ses progrès. Alors, le secret en fait, si tu veux, pour éviter cela, ça va être quoi ? Ça va être de placer ton élève sur une trajectoire de progrès continu. Place ton élève sur une trajectoire de progrès continu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas l'aider à obtenir des progrès, des progrès, des progrès, à faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Et on s'en moque de complètement si tu avais un plan. Parce que le problème des plans, c'est quoi ? C'est que tu vas mettre ton élève dans une case. « Ah oui, tiens, c'est un chanteur qui a une super voix de tête. Ah oui, tiens, ça, c'est un chanteur qui est fait pour chanter de la soul. » Mais ça, en fait, ça ne marche pas. Un chanteur, c'est un humain avant tout et on ne peut pas mettre les humains dans des cases. En tout cas, ça, c'est ce qui est fait dans les grandes multinationales, mais moi, ce n'est absolument pas quelque chose que je vois comme une source de progrès. Mais au contraire, quand on met le chanteur dans une case, on va le limiter à la case et probablement qu'il va avoir du mal à avancer parce que la case, elle ne lui correspond pas. Si toi, tu fais ça en tant que prof de chant enseignant de la voix, tu vas bloquer ton élève. Maintenant, tu vas me dire « Ok, Antoine, c'est bien gentil, mais comment on fait ? » N'hésite pas déjà à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche de notification et tu seras prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Alors, comment on va faire ? En fait, c'est finalement assez simple. Ça va être de fixer ensemble la destination. C'est-à-dire qu'avec ton élève, tu vas fixer un objectif, tu vas fixer la destination et tu vas dire « Ok, moi, ce que je voudrais à la fin de l'année, c'est pouvoir être capable de faire ça. Moi, ce que je voudrais, c'est en arriver à ce point-là après une année de cours de chant. » Ça, ça va être la destination et ça, vous allez le fixer ensemble de manière à partager la même vision du résultat qui est attendu par ton élève et du résultat auquel toi, tu vas t'attacher d'essayer d'emmener ton élève à l'atteindre. Ensuite, une fois que vous avez fixé la destination ensemble, ça va être à toi de lui tracer le chemin. Trace le chemin pour ton élève. Lui, il ne sait pas comment aller à cette destination, c'est pour ça qu'il vient de voir. En faisant ça, parce que toi, tu sais ce dont il a besoin, tu vas dire « Ok, il veut aller là. Les routes, il y en a plein. Mais pour lui, qui a tel type de difficulté, qui a tel type de compétence, qui a tel type de facilité, le bon chemin pour l'emmener là, ça va être de passer par là, là, là et là. » J'en appelle à ta compétence de professionnel d'être capable de lui tracer le chemin. C'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation et de perfectionnement au métier de coach vocal. Il n'y a aucun chemin qui se ressemble. C'est à l'enseignant, au coach, d'avoir suffisamment de compétences et de connaissances pour pouvoir tracer des chemins sur mesure à chaque fois pour chaque élève et des chemins qui l'emmènent à son objectif. Ça, ça va vraiment tisser entre vous une relation de confiance. Le fait que ton élève sente que tu peux l'accompagner, que tu connais déjà la route, que tu l'as déjà faite, ça va être beaucoup plus sûr. Imagine quelqu'un qui avance dans le noir et vous vous tenez par la main, vous avanchez les deux dans le noir. S'il te dit « Ok, tu connais la route » et toi, tu lui dis « Écoute, non, la route, je ne la connais pas plus que toi. » Il va se sentir en insécurité de se dire « Ok, peut-être qu'on va se taper la tête contre les murs. » C'est une image que je te donne. Mais si à la fois vous avancez, lui, les yeux fermés, tu lui tiens la main et il te dit « Ok, est-ce que tu connais le chemin ? » « Oui, t'inquiète, je connais le chemin. Je sais par où on va passer. » Là, il va être beaucoup plus rassuré, beaucoup plus confiant et il va pouvoir te donner sa confiance. Si tu veux cette histoire de sur-mesure, c'est un petit peu, si je voulais te donner une autre image, ce qui se passe dans l'industrie textile. On avait avant des tailleurs qui faisaient des chemises. Je ne sais pas si tu as déjà vu des photos des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Au début du siècle, tu voyais les gens qui étaient bien habillés avec des robes, avec des chemises qui avaient des belles coupes, qui étaient bien ajustées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils allaient chez le tailleur qui leur confectionnait des habits sur-mesure. Ensuite, le prêt-à-porter est arrivé et on a fait des t-shirts, des chemises, des robes qui allaient à peu près à tout le monde mais qui ne vont bien à peu près à personne. C'est-à-dire que tantôt, c'est un peu la taille qui est trop fine ou alors qui est trop large. Ou tantôt, c'est les hanches ou c'est les épaules. Oui, ça va, mais c'est la longueur des manches. On se retrouve des fois un petit peu mal fagoté parce qu'on a voulu essayer de faire un truc moyen. C'est une moyenne. Et toi, tes cours de chant, tu n'as pas envie qu'il soit moyen. Tu ne veux pas faire du prêt-à-porter. Toi, tu veux faire du sur-mesure et c'est pour ça que tu vas tracer un chemin sur-mesure pour ton élève. Un autre exemple, c'est que dans la Vocal Coach Factory, j'apprends au coach, si tu veux, à créer des exercices, à fabriquer des exercices. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va… Je vais te donner une anecdote par rapport à ça. Ça va donner lieu à deux élèves à moi qui se rencontrent dans un concert et qui discutent et qui disent « Ah ouais, tu prends des cours avec Antoine. Ah bah ouais, moi aussi. Ah ouais, tiens, il t'a fait l'exercice de là, il t'a fait l'exercice de ça, tu as fait l'exercice de ça ? » Et là, l'autre chanteuse dit « Non, il m'a fait tel exercice, tel exercice, tel exercice. » Et là, les deux chanteuses se rendent compte qu'elles n'ont pas fait du tout les mêmes exercices. Du coup, elles viennent me voir à la fin du concert en disant « Oui, Antoine, je ne comprends pas. Elle, elle a fait tel exercice. Moi, tu ne me l'as jamais donné. » Elles avaient l'impression d'avoir manqué de quelque chose. En fait, ce que je leur ai expliqué, c'est que je leur avais tracé un chemin pédagogique personnalisé, individuel, propre à chacune. Et que oui, j'avais donné des exercices parce que c'était son besoin pour la première élève. Et j'avais donné d'autres exercices à la deuxième élève parce que c'était son besoin. Et comme c'était des exercices que j'avais créés sur mesure, en effet, l'autre élève ne les avait pas reçus. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Si tu es dans le métier de l'enseignement, du coaching, de la voix, vraiment, fais ça. Donc, pour résumer, finis les plans tout faits. Le prêt-à-porter là, non, on ne veut pas de ça. Aujourd'hui, le marché de l'enseignement, il est en train vraiment de se remplir. Il y a beaucoup d'offres et si tu veux faire du bon travail avec tes élèves, fais-leur du sur-mesure et donne-leur des progrès à chaque fois, des progrès qui vont les rapprocher petit à petit de la destination, de l'objectif que vous aurez fixé ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te parlais de mon centre de formation, la Vocal Coach Factory, centre de formation et perfectionnement au métier de coach vocal. Si c'est quelque chose qui t'intrigue, qui t'intéresse, je vais te laisser des informations là-dessus. À la fin de cette vidéo ou dans le lien qui va s'afficher juste en dessous en fonction de la plateforme, tu vas cliquer dessus, tu laisses simplement une adresse e-mail et tu vas recevoir dans les prochaines minutes toutes les informations, le plan, les horaires, les dates, le coût, le programme. Tu auras toutes les infos pour voir si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Si c'est le cas, on se prend rendez-vous, on se fait un petit coup de fil et puis on parle de ton projet ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501